Oui, c'est Dimitri qui jouera. On garde la ligne de conduite pour la Coupe de France. Non, ce n'est pas évident de perdre autant de joueurs sur un match comme ça, donc il faut recomposer un petit peu, obligatoirement, différemment avec d'autres joueurs. Alors bien sûr ça laisse la place à les garçons qui ont moins de temps de jeu, mais c'est vrai qu'il y a une grosse réflexion de la part du staff là-dessus. Oui, il y a une petite frustration là-dessus, maintenant on est vite passé au-delà, parce qu'on n'a pas trop de temps, mais on a nos forces vives qui sont un peu entamées, mais je fais confiance aux garçons qui vont rentrer, bon ils ont l'impatience de jouer, ils trépignent aussi, donc c'est l'occasion aussi de se montrer, alors c'est très bien que ce ne sera pas facile à Marseille, parce que ça fait partie de leur objectif aussi, une Coupe. Ils sont plutôt bien en ce moment, ça fonctionne pas mal, donc un bon défi pour le groupe en tout cas sur ce match-là, c'est sûr. Exactement, c'est ce qu'on se dit aussi, on est d'accord là-dessus, ça reste un match de Coupe, ça se joue sur 90 minutes éventuellement avec les pénaltys, donc on y va avec envie et détermination, ça c'est clair. Maintenant, bon, il y aura des petits changements obligatoirement, mais ça fait partie d'une saison, alors ces suspensions se sont un peu cumulées sur ce match-là, ça aurait pu être plus dispatché un petit peu, mais bon, c'est comme ça, donc maintenant, on ira avec ambition, je suis tout à fait d'accord avec toi, ça reste un match de Coupe, avec un esprit de Coupe et on ira dans cet esprit-là, c'est sûr. Je pense qu'il y a aussi le fait qu'ils se soient stabilisés, que ce soit un peu les mêmes joueurs qui soient en place, ils ont cherché sur deux, trois mois, avec différents systèmes, ou différentes animations plutôt, et là, bon, on sent qu'il y a beaucoup plus de confiance, notamment derrière, il y a une grosse confiance, on sent qu'il y a des défenseurs très 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 solides, ça se diffuse, c'est toujours pareil, quand tu sens qu'il y a une bonne défense, ça se diffuse devant, et on sent que c'est vraiment une équipe complète en ce moment, c'est clair qu'ils sont hyper dangereux, ils prennent très peu de buts, des garçons comme Saliba aussi, qui ont monté leur niveau, donc gardiens de buts, voilà, il y a quand même des joueurs qui sont certainement plus en forme individuellement que sur le début de saison. Oui, défensivement, ils ont changé, même sur le système, ils ont changé, ils sont beaucoup plus prudents, effectivement, maintenant, ils ont gardé ses talents, quand même l'alan offensif, mais défensivement, on sent qu'ils sont un peu plus tous concernés, quoi, c'est ça, et plus, je veux dire, le niveau qui est monté individuel, c'est vrai que ça reste quand même une muraille assez difficile à franchir. Oui, on va avoir encore une réflexion là-dessus, après, Gabriel, c'est un garçon qui est apparu en début de semaine avec nous, on l'avait visionné plusieurs fois, c'est, comme on avait dit sur le Mercato, une opportunité chez un jeune joueur, voilà, est-ce que ça va être en renfort, voilà, pour le début de là, maintenant, je ne pense pas, on va le laisser s'installer, mais on travaille un peu plus avec lui sur l'avenir. Un jeune joueur qui manque de temps de jeu un petit peu à Lausanne, mais qui a un certain talent, qui joue devant la défense, voilà, qui est assez à l'aise techniquement, qui a besoin de s'étoffer physiquement, de retrouver certainement un peu plus de sérénité et de confiance, c'est pour ça qu'on prendra le temps de travailler avec lui, voilà, c'est le discours que je lui ai tenu, il prendra son temps, et à nous de bien le faire travailler pour qu'à l'avenir, on ait ce renfort, quoi, qui puisse venir nous aider au milieu de terrain. Oui, certainement, je pense que c'est un sujet dont on a abordé dans la semaine, là, sur les dix derniers jours, c'est pourquoi on n'a pas battu des équipes de haut niveau sur le début de saison, pourquoi on s'est fait remonter, on parlait de Marseille, etc. Voilà, on a analysé ça, c'est que, bien sûr, il y a un comportement à avoir sur le terrain, il y a un mental à avoir aussi, à dégager, et effectivement, certains joueurs, même la plupart des joueurs ont pris conscience qu'il y avait quelque chose à faire sur ce plan-là, ça c'est sûr. Donc, cette prise de conscience, elle nous a été bénéfique sur le match de Monaco, et d'ailleurs, j'ai félicité les joueurs là-dessus, parce que c'est un match serré, c'est un match difficile, ça peut basculer d'un côté comme de l'autre, mais la détermination, elle était, je pense, de notre côté. Et c'est pour ça qu'en fait, on gagne le match. Et même à la mi-temps, on s'est dit, on peut aussi se faire remonter, mais ça fait partie du jeu, et on ne doit pas être impacté mentalement. Alors, le dire, c'est bien, après le réaliser, je pense que ce qu'ont fait les joueurs là, c'est fort, parce que ça leur fait prendre conscience que, mentalement, ils sont bien plus forts que ceux qui pensent, en fait. C'est ce que je voulais toucher du doigt, leur faire toucher du doigt, et j'espère qu'ils ont compris. Oui, oui, oui. Oui, oui, certainement. Souvent, j'entends parler des joueurs, ils disent, nous, on est ambitieux, on va avancer, etc. Oui, mais ça, ça fait partie de la progression pour être ambitieux. Là, on peut avoir des arguments, de dire, oui, là, on peut monter notre cran sur le plan mental, être encore plus fort, résister à la fluctuation d'un match qui peut bien tourner, des fois mal tourner, surtout quand ça tourne mal. Il faut avoir cette capacité collective à pouvoir rebondir derrière. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Le but, c'est de faire comprendre aux joueurs qu'en fait, mentalement, ils ne sont pas à 100%. C'est qu'il y a encore des choses à aller chercher. Voilà. Et là, bon, ils sont allés chercher quelque chose parce que si on prend le troisième but, il y a quand même de la détermination et de la lucidité en même temps. parce qu'à la 91e, il faut la détermination. Voilà, on l'a vu quand Nicolas va chercher ce ballon. Et puis après, il faut avoir la lucidité pour faire la passe et la filer au fond. Donc, effectivement, j'ai vraiment apprécié ce troisième but parce qu'il symbolise beaucoup de choses. Oui, oui, tout à fait. Après, Junior, vous le savez, on en a parlé, je crois que vous l'avez écrit aussi, c'est qu'on parlait de mental et de capacité. Lui, il n'est pas au bout du but qu'il peut atteindre. Ça, c'est clair. Voilà. C'est peut-être ce qu'on lui reproche aujourd'hui. C'est ce qu'on lui demande d'aller chercher. Après, il le sait. La balle est dans son camp. Les capacités, il les a. Il les montre de temps en temps, mais il peut les montrer beaucoup plus souvent. C'est pour ça que, oui, je souhaite voir un Junior un peu plus saignant, mais plus régulier certainement aussi. On ne peut pas se contenter de faire des coups. Il y a beaucoup plus de... On est encore dans le mercato, donc on est bien dans les rumeurs. Donc là, bon, je pense qu'il y a beaucoup de rumeurs. Après, on ne peut pas empêcher ça. Ce n'est pas dans les tuyaux qui partent, mais bon, comme les articles se succèdent aux articles, on est toujours en surenchère. Donc au départ, il va à Marseille. Là, il va peut-être partir de suite. Je vais vite descendre, on va voir si peut-être il est parti. Donc, voilà, normalement, non, ce n'est pas prévu. Après, dans le football, tout peut arriver. Déjà, mon arrivée correspond à une envie du club de faire évoluer les jeunes. Voilà, donc c'était une envie commune. C'est un travail commun là-dessus. Donc ce qui nous intéresse à nous, c'est d'avoir des jeunes qui ont du talent et après de pouvoir les faire travailler dans un certain état d'esprit. Voilà, un état d'esprit club, c'est ce qu'on veut. Je pense qu'aujourd'hui, les jeunes joueurs devraient se concentrer essentiellement sur leur jeu, sur le travail qu'ils ont à faire, parce qu'il y a beaucoup de travail, on parle technique, tactique, mentale, etc. Il y a beaucoup de choses à faire. Nous, on est à disposition. On a mis tout en place une structure pour les accueillir et les faire évoluer là-dessus. Après, il faut que tout le monde soit capable de jouer le jeu et de dire, voilà, les jeunes joueurs, laissez-les jouer. Voilà, laissez-les jouer. Après, bien sûr, mais c'est du business. Il y a tout ce côté business, foot. Ça se passe très bien avec certains joueurs qui jouent. Quand ça fonctionne bien sur le terrain, ça fonctionne bien partout. Voilà. Et il faut savoir être patient aussi. Patient, nous, on doit être patient avec les jeunes. Et les jeunes, ils doivent être aussi patient pour pouvoir évoluer, avoir des contrats et gagner de l'argent après. Donc, on veut être dans cet état d'esprit. Après, moi, il y a des choses qui me dépassent après parce que c'est des discussions entre le club, les représentants du joueur, donc les parents et les agents. Après, moi, je regrette beaucoup de choses sur ce que j'ai vu depuis des années sur des jeunes qui passaient à côté parce qu'ils veulent tout, tout de suite. Et ceux-là, ce n'est pas eux qui gagnent. Et le grand perdant est toujours le joueur. Ça, ça m'ennuie, ça m'ennuie. Mais aujourd'hui, on doit rentrer, les joueurs, comme tout le monde doit rentrer dans le collectif, dans l'état d'esprit de ce que veut dégager le club. Oui, c'est toujours intéressant. Sur ce que j'ai vu, c'est intéressant parce que les joueurs ont adhéré. Après, c'est vrai que quand tu possèdes un joueur comme TG, tu construis autour par rapport à ça. Quand il n'est pas là, il faut faire différemment. Et c'est une alternative quand TG n'est pas là, effectivement. Après, on peut trouver d'autres solutions. Peut-être d'autres solutions à trouver quand il nous manque d'autres joueurs importants comme Stéphi ou Jordan Ferry. Mais il faut savoir s'adapter obligatoirement. Oui, mais je pense aussi que beaucoup de choses viennent sur la stabilité défensive. Stabilité défensive avec Mahmad. Mahmad, on voit bien sûr aussi le travail de Nico Koza. Les latéraux, on joue depuis un bout de temps avec ces joueurs-là. Ils nous amènent cette confiance dont on avait besoin aussi. Donc après, on peut bien sûr construire différemment. Après, au-dessus, sur les lignes de milieu et attaque. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de là. Il y a des commandements qui arrivent de derrière de la part de Mahmad. Voilà. Donc aussi, cette progression-là nous amène de la confiance et de l'adhésion à ce qu'on met en place. Voilà. Donc on sent que quand tout le monde regarde dans le même sens, c'est beaucoup plus simple de construire pour nous, entraîneurs, de construire quelque chose. Voilà. Ça, je vais un peu zapper là-dessus parce que je ne sais pas sincèrement quel est l'impact vraiment. Parce que moi, j'ai un très, très bon staff avec qui on collabore vraiment. Et on a tous les mêmes idées. Donc les consignes, c'est les mêmes, etc. Après, est-ce qu'il y a un impact inconscient au niveau des joueurs ? Peut-être en disant, le coach, il n'est pas là. Peut-être, je n'ai pas eu cette impression. Moi, ce que j'ai ressenti, moi, de loin, à travers mes écrans, c'est la première des choses. C'est qu'il y a eu, sur les deux matchs qu'on a perdus, un, la frustration à Strasbourg d'une injustice. Donc, ça, effectivement, j'ai senti que ça les avait touchés. Surtout après le match, j'ai senti. Donc, bon, ça nous a fait un petit peu déraper à Strasbourg et on s'est loupé après à 10. Mais après, là où je n'étais pas d'accord avec les joueurs, c'est que sur les stacks, en fait, on va rattraper absolument le coup, un peu dans la précipitation et dans l'énervement. Donc, on s'est énervé en disant, on nous a grugé un peu sur Strasbourg. Donc, maintenant, on va ouvrir un peu notre bouche, on va être un peu, on va s'énerver, etc. Ce n'était pas la bonne solution. Alors, est-ce que ma présence à moi sur ce match-là de l'Estac aurait apaisé ? Je ne suis pas sûr. Enfin, moi, je sais qu'on en avait parlé un petit peu avec certains joueurs. Il faut rester calme, il ne faut pas s'énerver. Est-ce que ma présence à moi aurait rassuré ? Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse là-dessus. Moi, j'ai fait ce constat-là. J'ai dit, le match de l'Estac, on l'a perdu parce qu'on s'est énervé. On s'est énervé, il y a TG, bien sûr, mais il y en a beaucoup parce qu'on a accumulé des cartons. On était dans l'énervement, on voyait qu'on voulait gagner dans les cinq premières minutes, on voulait marquer. Et des fois, un match, tu le gagnes à la 90e, ou au moins, tu ne le perds pas. Donc là, peut-être qu'aussi, on a appris autre chose à dire, voilà, calmons-nous, des injustices, il y en a. Il y en aura encore, mais ce n'est pas en réagissant comme ça. Il faut qu'on soit un peu plus intelligent. Mais je trouve que le groupe apprend vite quand même. Ils comprennent et ils mettent en application assez rapidement ce qu'on dit. Moi, ça m'a marqué parce que c'est ce qu'on vient de parler tout à l'heure. C'est-à-dire que sur le côté mental, on en a parlé avant le match avec les joueurs, on doit être capable de monter mentalement. Bien sûr, parce qu'on avait parlé aussi du match de l'estac où on n'avait pas joué intelligemment là-dessus. On a été trop énervé. Donc là, oui, pour moi, c'est dit, tiens, là, ils ont compris quelque chose. Et ça, ça me fait plaisir parce que pour qu'on fait ce métier, c'est pour faire progresser les joueurs. Enfin, moi, c'est mon but. C'est là où je prends du plaisir. Et là, sur ce match-là, avec cette fin de match, j'ai pris plaisir. Et là, ça me fait plaisir. Et je le montre. Je vais montrer parce que c'est ce que j'ai vraiment ressenti. Bien sûr que les autres victoires m'ont fait plaisir aussi. Mais là, j'ai senti qu'on avait touché quelque chose. On avait réagi sur quelque chose. Et c'est assez gratifiant pour nous de dire, voilà, là, ils ont compris quelque chose. Et là, ils sont récompensés. Ils sont allés chercher quelque chose de magnifique. Et oui. Surtout dans ces conditions-là, c'est clair. Bon, on a tous pensé qu'à un moment donné, on pourrait avoir un coup de mou. On prend un deuxième but. Alors qu'on se dépensait, etc. Tu peux dire, Monaco, je pense que Monaco, ils ont pensé, on va mettre un troisième et on va plier. Et surtout que ça nous est déjà arrivé aussi. On parle de Marseille. Et on l'avait en travers quand même. Et là, non, on était capable d'inverser. Et voilà, moi, ça, ça me fait plaisir. Je ne me contiens pas toujours.